bonjour à tous bonjour à toutes donc bienvenue sur julie créa scrap je suis ravie de vous retrouver de nouveau à reprendre le rythme des vidéos quotidiennes donc pour les personnes qui qui découvriraient ma chaîne je me présente je m'appelle julie le seigneur je suis démonstratrice stampin up dans l'un sur la commune d'atinia donc à côté de bourg en bresse démonstratrice stampin up signifie juste que je vais vous montrer des projets donc réaliser des projets devant vous donc uniquement fait à partir de produits stampin up donc voici le petit code hôtesse du mois pour les personnes qui désirent commander sur ma boutique en ligne n'hésitez pas si vous avez vous avez moins de 200 euros de commandes à utiliser ce code hôtesse vous recevrez un petit cadeau de ma part donc je vais laisser dans le coin voilà donc je vais vous je vais vous montrer on va faire donc dans un deuxième temps nous réaliserons ce projet qui est un petit photophore vous voyez mais qui peut se plier donc et tenir dans une enveloppe pour pouvoir l'offrir il se tient il se tient très bien comme ça et dans un premier temps je vais vous montrer donc notre catalogue célébration donc qui permet à partir de 60 euros d'achat d'obtenir des sets de tampons entre autres parce que vous avez plusieurs voilà donc celui là voilà on voit moins d'un peu plus près alors j'en ai quelques uns voilà ce set de papier je ne je ne le possède pas encore donc je ne peux pas vous le montrer éviter le reflet pour que vous puissiez voir à peu près voilà donc c'est qu'à ces produits là ce que je vous montre là ce sont les produits donc célébration offert à partir de 60 euros d'achat donc la petite fille voyez réalisation avec les papillons donc les textes sont en français vous avez le 7 avec les petites voitures également également en français je vais remettre à leur place on va s'en servir aujourd'hui donc le papier arc en ciel je vais l'ouvrir pour pouvoir vous montrer je l'ai reçu il ya peu voilà donc avec du mystérieux brume c'est une partie fleur de cerisier il ya du et tout un tas de couleurs magenta sous l'écume tellement safran chrono guirette bd bermude mélodie de mangue et j'en ai oublié voilà donc vraiment donc aller assortie à la collection avec les dyes et tampons qui sont actuellement au catalogue saisonnier donc vous voyez c'est inscrit juste ici donc toujours ce set de temps pour ce set de papier offert pour 60 euros d'achat on a le papier marbré un effet marbré tissu plié moi je le trouve très très joli je vous en montrer une feuille vous avez d'un côté voilà cet effet de soie pliée que je trouve juste superbe et cet effet marbré de l'autre côté qui donne un tout un tout autre effet sur les projets donc vous l'avez dans différentes couleurs vous avez six couleurs différentes pour le même le même motif alors ensuite vous avez les loutres nos petites loutres toujours avec les textes en français vous voyez qu'on peut les réaliser sous différentes formes ensuite vous avez cette collection là donc vous avez le set de tampons ici ainsi que le lot de papier hop là vous voyez vous avez des teintes de fraisias de papaye vraiment des coloris très 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 pâle très très clair vraiment un papier moi personnellement que j'adore je le trouve superbe et celui là est en format 30 30 avec le set de tampons pour 120 euros d'achat vous avez également pour 120 euros d'achat le lot précieux instant donc qui contient tous les mots qu'on a à peu près besoin dans l'année donc meilleur vœu bonne retraite félicitations bonne fête moi des textes un peu moins drôle avec les condoléances juste voilà des petits mots sympa sympathique pour souhaiter bonjour à une amie ou un ami donc vraiment il ya de quoi faire vous avez le set hôtesse donc si vous réunissez donc si vous voulez vous retrouver avec vos amis puis faire une petite après midi une petite après midi scrap donc à partir de 375 euros d'achat donc dans pas personnel vraiment dans l'après midi vous pouvez obtenir ce set de tampons donc avec les textes également en français avec des calmes de camélia qui juste super joli et toujours pendant célébration les fournitures de lancement donc si le métier de démonstratrice vous tente n'hésitez pas à m'écrire et je vous donnerai les renseignements nécessaires et sachez que pendant célébration donc sur janvier et février pour 129 euros que vous réglerez vous pourrez choisir c'est bien vous qui choisissez 175 euros de matériel donc voilà surtout n'hésitez pas n'hésitez pas à bénéficier de cette super offre hop et voilà donc aujourd'hui parlons peu mais parlons bien nous allons travailler hop la collection composition artistique avec des feuilles de toutes les couleurs nous avons du corail du papaye du riche raisin du épinette du juste jeune enfin beaucoup de teintes vertes du macaron à la menthe également et avec le corail le papaye ça se marie très très bien je trouve cette collection juste sublime nous avons des petits je sais pas sinon on les voit pas je voulais montrer de plus près les petits embellissements de cette collection voyez c'est des espèces de petits cailloux en forme pas en forme droite que moi j'adore ils sont ils sont pas brillants ils sont mat et ils vont très très bien ils sont juste super je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisé avec cette collection donc réaliser pour trois niveaux donc le niveau débutante donc là c'est juste du tamponnage donc il vous a il faut juste le set de tampons pour réaliser cette carte j'ai utilisé uniquement le set de tampons collage tropical pour réaliser celle là j'ai seulement rajouter des petites découpes alors mes découpes les découpes donc qui vont avec la même collection ainsi que des petits mousses 3d pour pouvoir mettre le message un peu en 3d un niveau intermédiaire et pour les plus confirmé j'ai réalisé des découpes j'ai utilisé du papier design donc que j'ai mis avec du papier uni en dessous et que j'ai et j'ai tamponné j'ai mis un tampon en fond ensuite vraiment subtil on voit à peine mais c'est vraiment léger et c'est vrai ça fait ça fait quand même son petit effet avec toujours nos petits nos petites pierres qui sont dessus donc voilà donc pour aujourd'hui nous avons besoin d'une feuille à quatre de deux morceaux de papier vélin donc pour le papier vélin ce que je vais faire je vais utiliser le papier vélin qui se trouve dans cette collection si cette collection vous intéresse sachez que je la propose en mini collection voyez dans la mini collection vous pouvez avoir donc six feuilles donc une feuille de chaque une feuille de une feuille recto verso de chaque vous avez également un mètre de ruban donc le ruban je vous demande tout de suite voilà le ruban donc vous en avez un mètre donc largement de quoi faire vous avez 30 petites pierres donc 10 de chaque couleur est également le papier vélin une feuille de chaque motif donc pour 19 euros hors frais de port vous avez tout ça ainsi que deux feuilles de chaque couleur donc n'hésitez pas si vous avez besoin les mini collections vous intéresse ça évite évidemment d'acheter toute une collection si vous avez peu de projets à réaliser avec si vous avez un gros coup de coeur vous achetez toute la collection c'est votre droit vous avez le lien vers ma boutique en ligne surtout n'hésitez pas et donc le papier vélin que voici alors on en a avec des écritures je l'adore c'est vraiment du papier en façon carte façon 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 journal je ne sais pas si vous voyez les on voit des colonnes de comme des colonnes de journaux toujours une carte mais cette fois ci au lieu d'être en noir elle est en blanc et on a le nouveau notre effet journal en noir et en blanc dans le monde à 12 feuilles donc dans la mini collection il y a trois feuilles de papier vélin de compris dedans donc il va m'en falloir une donc je vais en prendre une je vais en prendre une je vais en prendre une avec du blanc on fera plus subtil et je vais prendre la carte je vais prendre celui là donc il nous faut ça ça un petit peu de papier à motif un rectangle donc j'ai pris le rectangle surpiqué après c'est pas une obligation vous pouvez très bien utiliser votre massico comme j'ai fait ici pouvoir faire le cadre autour après avec le cas avec le rectangle vous passez dans la big shot le cadre est fait donc c'est pas c'est pas un souci alors une feuille de papaye évidemment si le paquet veut bien s'ouvrir correctement voilà et voilà donc tout ça et puis va nous falloir des petites chutes pour les des petites découpes mais ça on va les faire au fur et à mesure on commence allez je mets tout ça de côté bon remarque je pourrais choisir mon papier à motif tout de suite comme ça je pourrais le ranger alors j'ai déjà réalisé parce qu'il va nous falloir quelques petites découpes j'ai déjà réalisé les découpes de feuilles vu que c'est quatre fois la même ça nous faisait gagner un petit peu de temps si je les faisais à l'avance j'en ai fait deux dans du papier à motif directement et deux dans de l'uni donc du épinette enivrante et du corail calypso donc pour rappeler le papier corail je vais reprendre cette feuille là voilà donc je mets mes petites découpes de côté comme ça je peux le ranger alors notre fidèle massico alors je vais découper tout de suite mon papier vélain comme ça je pourrais le ranger pour éviter qu'il ne s'abîme faudrait-il que je trouve ma règle alors mes morceaux 7 et demi donc 7 c'est ça donc il me faut 7 par 10 alors c'est bon prendre dans le bon sens on va essayer voilà donc 7 alors si vous avez peur d'abîmer vos lames n'hésitez pas à utiliser d'anciennes lames quand il s'agit d'utiliser de couper le vélin le papier fenêtre qui peut également se montrer un peu plus épais et je conserve également mes anciennes lames pour découper ma cartonnette quand j'ai de la cartonnette à découper pour éviter d'avoir à manipuler un cutter et risquer de me couper et bien j'utilise pour bien 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 marquer je prends des anciennes lames attendons je prends vraiment pas des neufs je prends vraiment des anciennes comme ça je suis tranquille hop voilà il nous en faut deux petits morceaux en plus on va prendre notre papier de feuille à 4 et on va la couper à 10,5 donc dans le sens des 21 pour obtenir deux morceaux de la même longueur et de la même largeur je viens ensuite faire mes montagnes et mes vallées alors je m'explique je me mets là à 7,4 je marque un premier pli je retourne mon papier je me mets à 14,8 et je marque un autre pli j'ai retourné mon papier et j'ai pris de l'or dans l'autre sens pour me remettre à 7,4 et remarquer un pli dans ce sens là donc ce qui fait que j'ai un creux une montagne et un creux pour pouvoir plier hop comme ça mes petits bourrelais ils restent toujours à l'intérieur de leur pli donc je viens marquer mon pli avec et comme ça c'est plié bien droit c'est pas décalé ça bouge pas on vient faire pareil avec le deuxième morceau donc on se met à 7,4 on marque un premier pli 14,8 on en marque un deux ah non je me suis trompée après c'est pas plus gênant que ça on retourne on se met à 14,8 on marque le deuxième pli et on retourne le papier pour se remettre à 7,4 et marquer le dernier pli dans le bon sens c'est mieux après tant que vous appuyez pas fort c'est une question de pratique voilà donc je marque mes plis donc il y en a un on va lui foutre la paix maintenant que ses plis sont marqués ce morceau là on y fiche la paix on va venir prendre ce morceau là je vais prendre mon rectangle donc soit vous prenez un rectangle soit je me suis mise à 1 cm je vérifie quand même je préfère vérifier oui 1 cm de chaque bord pour pouvoir découper mon rectangle et sinon donc je vais passer mon rectangle dans la big shape on essaie de rester droit c'est parti voilà donc la petite chute on va la garder pour pouvoir réaliser des découpes par la suite et voilà notre premier rectangle est fait on fait le deuxième hop le deuxième et fait conservez bien que vous le fassiez avec la découpe ou avec votre massicot conservez bien votre chute pour pouvoir réaliser notre petite découpe de feuilles par la suite donc une fois qu'on a ça on retourne notre projet de façon à ce qu'on ait les fenêtres sur l'extérieur et on va venir coller notre papier velin alors moi ce que je fais je le colle au glue dot vous allez comprendre par la suite pourquoi je mets un glue dot je mets un glue dot à chaque angle je viens donc poser mon papier voilà de cette façon de cette façon quand je vais venir glisser mes feuilles j'aurai aucune résistance j'aurai juste à coller à mettre un petit glue dot sur ma feuille pour pouvoir la maintenir et vous voyez là ça bouge pas je passe ma main à part toucher mon papier à part quatre petits glos d'hôtes aux angles et voilà ça fait pas mal on a le léger reflet du motif de notre papier velin qui ressort je trouve ça pas mal du tout on va venir habiller nos deux panneaux extérieurs alors donc ils font 7,4 par 10,5 donc ça nous fait du 6,9 par 10 en papier uni donc en papier uni je vais prendre le juste jade donc pareil je récupère une petite chute de papier là est-ce que j'ai 10 cm formidable donc on a dit 6,9 deux fois et de l'autre côté par 10 voilà donc par-dessus mes deux petits panneaux je vais venir poser mon papier à motif alors donc là je suis sur du 9,5 donc faites bien attention au sens de votre papier 9,5 j'étais à 6,9 ça me fait du 6,4 si votre papier n'a pas de sens forcément c'est moins gênant alors en l'occurrence moi j'avais un sens donc j'ai préféré le mettre dans le bon sens je vais venir coller mes deux petits panneaux pour avoir ce petit matage et je trouve que le juste jade ressort super bien sur le papaypal c'est pour ça que je suis restée sur le juste jade pour mon matage voilà nos deux petits panneaux qu'on va pouvoir venir coller juste ici hop hop donc pour les mesures ne vous en faites pas vous retrouverez toutes les dimensions des papiers que j'ai utilisé et toutes les mesures seront sur mon article donc sur l'article sur mon blog vous n'aurez juste vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien de mon blog directement donc voilà et là on a quasiment terminé donc là je vais venir coller mes petites feuilles donc ce que j'ai fait sur mon autre projet j'ai mis j'ai mis une feuille uni et une feuille à motif de chaque côté vous voyez quand j'ai les glisses ça se glisse tout seul hop comme ça comme ça alors pour être sûr que ça ne bouge pas je vais venir rouler vous voyez parce que le glue dot sinon il se voit je gratte un peu avec mon ongle et je le roule sur lui-même pour en faire un petit cylindre que je vais venir poser en haut de ma feuille donc pour vous montrer plus près je l'ai posé donc vous voyez sur mon corail je l'ai posé juste là à l'intersection des trois là hop je vais le faire sur ma feuille en épinette enivrant également mais vous voyez on ne les voit pas juste derrière vous voyez ça dépasse un petit peu ce que je vais faire je prends mon petit ciseau vu que maintenant elle est fixée elle ne bouge plus et je découpe ce qui dépasse on va faire pareil de l'autre côté alors celle-là vu que je l'ai faite sur une chute qui avait du de la feuille adhésive évidemment j'ai juste à poser ma feuille adhésive voilà si vous êtes plus à l'aise avec la feuille adhésive regardez regardez j'ai juste à la plaquer et là c'est sûr qu'elle ne bougera pas et là je vais la mettre dans ce sens-là un peu plus bas parce que j'ai mis ma feuille un peu plus haut et là pareil je vais venir y mettre un petit glodot rouler sur lui-même toujours hop juste ici et voilà comme pour l'autre je vais découper ce qui dépasse voilà donc maintenant on va récupérer nos chutes et on va venir vous voyez avec les dyes là les dyes feuilles on va venir découper une feuille on va venir la découper deux fois on essaye de faire en sorte à ce qu'elle rentre entièrement ouais c'est bon normalement il n'y a pas de jeu normalement elle rentre plus le poil et voilà j'ai des déchets et voilà le résultat vous voyez ça rentre vraiment plus le poil au moins il n'y a pas de gâchis de papier là pour le coup il n'y a vraiment pas de gâchis de papier il n'y a pas de gâchis 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 voilà le deuxième donc avec d'autres et d'autres chutes celle là rentre dans la chute donc que je vous ai présenté après si vous voulez faire d'autres feuilles vous prenez d'autres chutes de papier que vous avez de couleurs différentes ou voilà comme vous c'est vous qui gérez votre projet donc là comme pour les feuilles là on va venir les coller que je reprenne mon projet dans le bon sens je vais venir juste mettre un petit glue dot sur le milieu de chaque feuille pour la maintenir parce que de par dessus je vais venir y poser donc là c'est pas bien gênant si l'eau d'autres dépasse un tout petit peu c'est vraiment juste pour la maintenir en place et pas qu'elle bouge attendez que je sais plus si oui c'est bon je suis toujours centré j'ai toujours pas un réseau qui me permet de vous faire les projets en live ça m'embête beaucoup du coup je parle toute seule voilà donc on a nos feuilles il manque juste nos petits messages donc là je vais reprendre je vais prendre cette fois ci une chute de juste jade donc notre morceau fait 7,4 donc je vais prendre la largeur du matage donc c'est à dire j'ai dit 6,9 tu restes là 6,9 et je vais faire des bandes de deux centimètres et demi je vais chercher du blanc un petit bout de blanc est-ce qu'il fait la même taille oui donc je reprends à longueur donc 6,9 et là en blanc je vais prendre des bandes de deux centimètres avant de coller quoi que ce soit on va tamponner oui on va tamponner nos morceaux de blanc alors pourquoi je ne les colle pas et que je tamponne après pour la simple et bonne raison c'est que si je rate un morceau de blanc ça m'évite de gaspiller mon matage alors quel message nous allons mettre merci ça par contre j'avais pas pris j'avais pas j'avais pas réfléchi au message que je voulais mettre regardez je vais utiliser le set de tampons bonjour ma chérie de la collection beauté abstraite vous voyez avec les papiers qui rentrent dans la boîte de tampons et je vais utiliser le qu'est ce que j'ai dit je vais l'utiliser quel bonheur de te connaître alors avant de tamponner je vais reprendre mon set de tampons et en papaye je vais venir tamponner les petits coeurs donc je vais les faire en ce qu'on appelle en second tamponnage regardez je vous explique donc je prends mon encre j'encre mon encreur classique je tamponne d'abord sur mon plan de travail et je viens tamponner ensuite mon projet ça fait la même couleur mais en plus encore en plus clair et ça fait aussi joli donc je tamponne aléatoirement il n'y a pas de mesure il n'y a pas tout ça ma chaboisine ne vous fiez pas à sa couleur elle nettoie très bien elle passe à la machine à laver elle passe partout je la nettoie très très régulièrement puisque elle boit toutes les couleurs qu'on efface donc forcément il faut la nettoyer régulièrement et donc je vais prendre mon message en juste jade je l'avais déjà c'est sorti voilà donc pour le message vous mettez vraiment ce que vous voulez c'est comme je dis toujours c'est voilà je montre un projet mais à vous de vous l'approprier ne pas spécialement voilà parce que nous n'avons pas spécialement les mêmes goûts donc c'est pas vous pouvez réaliser le même au contraire je serai flattée mais vous pouvez le réaliser à votre sauce avec vos papiers vos couleurs tout ce que vous voulez vous et pas ce que je veux moi et n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer vos réalisations je serai ravie de voir vos petits projets voilà et on va venir poser en 3d nos petites étiquettes et après ça on pourra assembler donc nos deux morceaux vous voyez maintenant la feuille est coincée par le petit état excusez moi j'ai oublié de me mettre en mode avion pour éviter de recevoir les notifications donc maintenant on va assembler les deux alors tout simplement je le fais à la colle je mets de la colle sur mon premier panneau et tout simplement j'utilise la colle pour pouvoir bien ajuster bord à bord pour qu'on puisse pas voir la qui a notre papier en dessous hop et je vais venir faire la même chose de l'autre côté hop et voilà j'aurais pu rajouter mes petits cailloux je vais me rajouter tout de suite si je trouve ma pince je vais les mettre voilà les teintes là vous voyez ces formes comme moi je dis pas droite moi je les trouve super sympathiques je trouve que ça change du rond du carré qu'on a bien souvent c'est des ronds mais euh hop hop un petit blanc ou pas on peut mettre deux blancs c'est un vert voilà et voilà et donc quand on plie notre carte elle tient dans une enveloppe n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser vous pouvez me joindre sur messenger vous pouvez me joindre par mail vous avez mon numéro sur sur mon blog également vous pouvez commander directement sur ma boutique en ligne pour ça n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse du mois de janvier si le boulot de démonstratrice vous intéresse ou vous intrigue si vous avez des questions vous voulez savoir différentes choses n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions pendant célébration c'est vrai que ça vaut vraiment le coup de démarrer son activité après vous n'êtes pas forcés de faire des vidéos forcés de faire des ateliers vous pouvez vraiment faire ça pour vous et c'est ça qui est formidable donc vous n'avez aucune pression donc surtout le mot d'ordre c'est de s'éclater donc voilà je vous remonte le petit projet du jour hop les deux que j'ai réalisé voilà le petit code hôtesse et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet salut salut tue au revoir au revoir t pow муз